Dans cette nouvelle vidéo consacrée au système de curves dans Blender, nous allons voir un peu les opérations classiques d'édition de nos curves et je vais vous montrer comment il est facile et rapide de générer un rig à partir de notre spline. Lorsque je sélectionne une courbe de Béziers, on peut voir que ma courbe de Béziers est dans l'espace 3D. Je vais pouvoir venir la déplacer et créer un tilt. C'est symbolisé par ces petites flèches qui suivent le long de ma courbe. Si je viens par exemple sélectionner ce point et créer avec un clic droit un tilt ou CTRL T, je pourrais venir faire pivoter et twister ma spline dans l'espace 3D. Comme on peut le voir avec les petites flèches qui viennent tourner autour de ma spline. J'ai d'autres options de tilt. Je peux venir clear le tilt, donc revenir à 0. J'ai un système de radius qui va être très important pour tout ce qui est SweepNurbs et autres. Je peux venir smoother tout ça, etc. J'ai pas mal d'options. Je peux venir dupliquer et extruder mes points et du coup rajouter des points avec eux pour venir compléter ma courbe. J'ai aussi un système de toggle cyclique avec clic droit et toggle cyclique qui va venir me fermer automatiquement ma courbe en fonction des tangentes de mes deux points. Je vais pouvoir venir par exemple réajuster ce point-là et créer du coup une forme. À tout moment, je peux venir faire un clic droit et décocher le toggle cyclique pour venir ouvrir ma courbe. Là, on peut voir que ma courbe est dans un espace 3D. Je peux aussi conformer ma courbe à un espace 2D qui va venir aplatir sur les plans XY tous les points de ma courbe. Là, si je coche 2D, on peut voir que l'objet n'est plus en 3D. Il vient se snapper sur le sol et je vais pouvoir par exemple utiliser précisément cette courbe si je ne veux pas qu'elle bouge dans un espace 3D. Je peux revenir à tout moment en mode 3D mais il va conserver les modifications que j'ai fait dans l'espace 2D. Comme pour l'édition en mode mesh, je vais avoir accès à une toolbox qui vient se douter avec plusieurs options comme le radius, le tilt, etc. qui vont me permettre très facilement, à partir d'un sommet, de créer un nouveau point de contrôle, donc hook to new object. Et maintenant, si je repasse en edit mode, sélectionnez ce nouveau hook qui vient de me créer dans l'outliner et utilisez ce hook pour déplacer le point de contrôle de cette spline. Ce qui vient de se passer lorsque je viens de connecter mon point de courbe à cet empty, c'est qu'il m'a automatiquement créé un modifier dans l'onglet modifier de ma visée courbe en venant câbler un empty. Donc, je peux venir à tout moment supprimer ce modifier pour reprendre ma courbe originale. Maintenant que nous avons vu les options avancées à notre disposition sur nos objets curves dans Blender, nous allons voir dans une prochaine vidéo comment, à partir de ces curves, générer la géométrie et créer nos premiers sweeteners comme on peut retrouver dans Sima 4D. Sous-titrage ST' 501